C'est l'hiver, il fait très froid Et le chauffage ne marche plus Chez Kipik le hérisson Comme il fait nuit Le dépanneur ne pourra pas venir réparer Avant demain matin Mais soudain, on frappe à la porte Kipik demande Qui est là ? Une voix répond C'est moi, ton voisin Casse-noisette l'écureuil Mon chauffage ne marche plus Je viens te demander l'hospitalité pour la nuit Kipik lui répond Hélas, mon pauvre Casse-noisette Mon chauffage ne marche pas non plus Moi aussi, je voulais aller te voir Pour passer la nuit chez toi Mais entre, tu es le bienvenu A deux, nous nous tiendrons chaud Casse-noisette et Kipik se blottissent l'un contre l'autre Mais lorsque Kipik se met en boule pour dormir Casse-noisette s'écrit Aïe ! Tu me piques T'es piquant entre dans ma peau Et ça me fait très mal Alors, Kipik s'éloigne Il va dormir plus loin Mais Kasse-noisette dit Maintenant que tu es loin de moi, j'ai froid Mais quand tu es près de moi, tu me fais mal Kipik répond Moi aussi, j'ai froid Comment allons-nous faire ? Casse-noisette a une idée Et si on allait chez Toufus, le lapin Angora ? Ainsi, au beau milieu de la nuit Kasse-noisette et Kipik Frappent à la porte de Toufus Toufus demande Qui est là ? Kasse-noisette et Kipik, tes voisins Nous avons froid Pouvons-nous nous réchauffer chez toi ? Toufus ouvre la porte et dit Hélas, mes pauvres amis Moi, je n'ai pas de chauffage Kipik et Kasse-noisette Sont bien étonnés Kipik demande alors Mais tu n'as pas froid ? Toufus répond Grâce à mes longs poils, je n'ai jamais froid Mais entrez, vous êtes les bienvenus À trois Nous pourrons nous tenir chauds Kasse-noisette lui explique Que Kipik lui fait mal Avec ses piquants Lorsqu'il dort à côté de lui Tout fut dit J'ai une solution Je vais m'installer entre vous deux Comme ça, à trois Nous nous tiendrons chauds Et grâce à mes longs poils Je ne sentirai pas les piquants de Kipik Ainsi, Kasse-noisette Kipik, étouffue Bien blottis les uns contre les autres Passèrent une bonne nuit Chaudes Et douillettes Le bruit s'étend fuit Et le livre est fini Si tu veux écouter de nouvelles histoires N'hésite pas à t'abonner Salut Salut